Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est jeudi, c'est jeudi et c'est l'endemain de sortie de cette fameuse formation sur rester concentré, les trois piliers de la concentration. Si vous arrivez à rester concentré sur votre objectif, si vous arrivez à rester concentré sur ce que vous voulez faire de votre vie, si vous arrivez à rester concentré, on va dire sur le tout, sur votre vie, si vous arrivez à apprendre à vos enfants, à rester concentré également, il y a des chances que vous puissiez atteindre votre objectif de récupérer votre couple, évidemment. Si vous n'êtes pas focus sur votre objectif, on apprend à le faire de la formation, c'est-à-dire que par exemple si vous écoutez des personnes qui ne méritent pas d'être écoutées, qui vont vous donner des mauvais conseils émotionnels, qui vont vous dire laisse tomber, qui vont vous donner des conseils de survie du type, ben fous le dehors, te laisse pas faire, montre-lui, ou je sais pas, ou fait le canard, j'en sais rien, ou fait un silence radio, ou fait des lettres magiques, et bien tout ça effectivement va vous défocuser comme on dit, et va peut-être faire que vous n'arriverez pas à récupérer votre conjoint en crise. Alors pour rester concentré, la première chose évidemment c'est de la préparation, si vous n'arrivez pas à vous préparer, si vous n'avez pas mis tous les atouts de votre côté, et bien effectivement ça va être un petit peu compliqué d'y arriver, mais on peut y arriver quand même évidemment à condition de connaître les méthodes, alors je vous rappelle d'ailleurs les trois piliers de la concentration, vous allez vous régaler de vous en rappeler, c'est comment avoir un oeil entre guillemets sur notre état interne, un oeil sur notre objectif, et aussi un oeil sur notre comportement, sur notre manière d'agir. Donc ça c'est les trois piliers, si vous arrivez à faire ça, il y a des chances que vous y parveniez, si vous n'arrivez pas effectivement à vous dire, tiens quelle est ma tension actuelle, qu'est-ce que je dois faire à long terme, et comment j'agis actuellement, bien il y a des chances que vous n'y arriviez pas. Donc la concentration c'est d'avoir ces trois piliers, il y a en permanence que vous êtes en train de discuter avec votre conjoint, vous êtes en train de faire du sport, et vous allez balader votre cerveau, ça vous évitera de ruminer entre ces trois données. Je fais un petit tour vers ma manière d'agir, comment je suis là maintenant, comment je suis en train de, quelle est mon émotion, qu'est-ce que finalement, et me rappeler mon objectif de revenir ensemble à long terme. Donc évidemment tout ça va passer par une super préparation. Moi j'aime bien me préparer la veille et le matin, quand je me couche le soir, je me dis qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je ne savais pas ce matin que je suis ce soir, quels sont les exercices que j'ai faits dans ma tête et qui m'ont permis de créer des nouvelles, comment dire, des nouvelles chemins neuronaux. Ben oui, si je ne fais pas ça, je ne sais pas ce que j'ai appris, je ne sais pas comment je progresse. Et le matin c'est la même chose, c'est qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui, à quel moment je vais pouvoir apprendre quelque chose, ces décisions de base de ce que je vais faire aujourd'hui, qui va faire que je vais pouvoir emprunter l'itinéraire qui va pouvoir me permettre d'avoir la bonne connexion neuronale. Je m'explique, avant d'aller voir mon conjoint en crise par exemple, je vais me rappeler des trois piliers. Comment je suis maintenant ? Quel est mon objectif ? C'est que si mon conjoint est en down, si mon conjoint me dit, il faut qu'on parle, c'est certainement là, s'il veut parler tout de suite, ça veut dire qu'il a une émotion à vous balancer, et pas une émotion positive, donc vous allez différer le retour de votre conjoint si vous répondez tout de suite, si vous arrivez à différer la conversation là tout de suite maintenant, vous ne différerez pas le retour de votre conjoint, mais si vous n'arrivez pas à dire non maintenant, il y aura des difficultés effectivement à y parvenir. Donc si vous voulez que ça se passe bien cette rencontre avec votre conjoint, cette discussion avec votre conjoint, vous allez aussi préparer votre manière d'agir, en disant je vais rester calme, je vais être souriant, si j'ai une période de hop, je vais profiter pour badiner, on ne va pas parler du couple, etc. Donc ça, cette préparation va être nécessaire, par exemple la veille au soir, vous allez dire demain midi je déjeune avec mon conjoint, et voilà ce qui va se passer, et vous allez essayer pendant quelques minutes, le matin ou le soir, de préparer ce que vous avez à dire à votre conjoint, et vous allez prendre finalement l'habitude de planifier votre action future, et ça c'est important. Alors vous savez qu'en développement personnel, on parle beaucoup aujourd'hui d'instant présent, de carpe diem, de profiter des plaisirs de la vie, oui, le meilleur plaisir de la vie c'est quand on réussit ses objectifs, et quand on réussit ses objectifs, on est heureux. Donc si aujourd'hui je me suis fixé un objectif, par exemple de faire une heure de formation tout en faisant autre chose, et bien ce soir je vais être fier de moi, je vais être content. Si je n'avais rien planifié, je ne pourrais pas être fier de moi. Donc l'idée c'est de toujours faire les choses les plus difficiles en premier, puisque ça va vous permettre d'investir dans votre avenir. Si vous arrivez à investir dans votre avenir, et bien il y a des chances que vous soyez, qu'est-ce que je vais être beaucoup mieux dans mon avenir, parce que j'ai abordé les choses les plus difficiles. Effectivement, si à court terme je ne veux pas faire de formation, je ne veux pas faire de neuro-hypnose, et d'ailleurs tant que j'y pense, comme la formation sur la concentration de cette semaine, vous avez le catalogue en descriptif de cette vidéo. Dessous vous avez encore les commentaires des pirates, mais effectivement vous avez en dessous de cette vidéo, le catalogue des formations, et le catalogue aussi pour faire vos coachings, si vous en avez besoin, et pour aller sur Telegram, et pour aller sur le groupe Facebook, vous avez tous les outils, mes pirates adorés pour avoir cette green tar. Alors vous allez pouvoir utiliser évidemment, vos périodes de temps pour faire tout ce que vous avez envie de faire, vos périodes de temps mort que j'appelle, c'est-à-dire que vous avez 240 minutes par jour, et vous allez les optimiser, ces 240 minutes par jour, et vous allez dire, tiens, pendant que je vais faire mon ménage aujourd'hui, pendant que je vais balader mon animal préféré, pendant que je vais rentrer chez moi, pendant que je vais écouter, pendant que je vais être dans ma voiture, pendant que je vais dans mes transports en commun, et bien qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et bien je vais écouter ce type de formation aujourd'hui, je vais mettre ça dans les oreilles, je vais regarder une vidéo, je vais faire ce que j'ai à faire, mais je vais progresser là-dedans. Donc je vais éliminer finalement mes distractions, pendant, et mes pertes de temps, pendant que j'ai du temps libre. C'est ça le secret, c'est de créer des chemins neuronaux pendant son temps libre. Bon, si on doit se mettre devant un ordinateur pour apprendre du par cœur, on va perdre son temps et on ne va pas y arriver. Vous avez bien compris ça. Donc la majorité des situations qui vont vous distraire, elles ne sont pas des choses importantes. Vous allez être distrait par, puisque vous n'avez rien donné à faire à votre cerveau, vous allez être distrait par Instagram, par Facebook ou je ne sais quoi. Et si vous arrivez, si vous êtes distrait par Instagram, comme moi j'étais distrait par ma caméra, et bien tout d'un coup, il se passe quelque chose. C'était trop bien ce qui vient de se passer. Alors, pour rien vous cacher, j'ai un petit problème de caméra en ce moment. Alors, je vais commander une autre, elle va arriver. J'ai une caméra qui me fait des misères, parce qu'elle fait un peu ce qu'elle veut. Alors, j'ai pris une deuxième caméra ce matin, mais ça me fait le même problème. Je pense que je n'ai pas des bonnes... On ne va pas y arriver comme ça. Donc, si finalement, si vous arrivez à utiliser tous vos 240 minutes par jour, c'est-à-dire tous vos temps morts, pour en même temps que vous faites un temps mort, un déplacement, et je ne sais quoi, comment je pourrais dire ça, une balade ou du ménage, des choses comme ça, et bien vous allez rester focus, vous allez rester concentré, et vous allez atteindre vos objectifs. Donc, tout ça va vous permettre aussi, si vous voulez rester concentré, de régénérer et de conserver votre énergie, et tout ça, vous allez utiliser aussi Telegram, les vidéos, les lives du vendredi soir à 19h, rendez-vous demain soir à 19h, mes pirates, adorez, adorez. Et tout ça va vous donner cette énergie, cette green table pour rester focus, parce que rester concentré, ça demande du focus. Distraire son cerveau, c'est facile, mais rester concentré, c'est plus compliqué. Donc, moi, un de mes secrets, après les trois piliers, vous savez que c'est la base de la concentration, la neurosciences, on a besoin d'avoir cette manière d'agir, cet objectif en tête, et cette tension interne, à savoir où j'en suis, moi, j'aime bien aussi différer vers, comment dirais-je, différer mes pensées de quelques secondes, c'est-à-dire que, par exemple, là, avant d'attraper quelque chose, je ne suis pas moi, la poignée de la porte pour rentrer chez moi, eh bien, je vais me voir en train de le faire. Donc, du coup, comme j'ai ce très léger décalage temporel, ça fonctionne bien. Il y a quelque chose que j'aime bien faire aussi, vous savez, c'est comme quand on regarde une vidéo, on peut avancer et reculer. Eh bien, on peut avancer et reculer, dire, qu'est-ce que je vais faire dans 10, 20, 30 secondes, et qu'est-ce que j'ai fait il y a 10, 20, 30 secondes. Et là, on est finalement dans la concentration, parce qu'on va faire ces petites flèches avant-arrière, qui nous permet, c'est un petit truc de sucre, ce qui marche bien aussi, de rester concentré sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est super important. Donc, si vous arrivez à faire tout ça, eh bien, il y a des chances que votre, comment dire, votre savoir, votre concentration, vous amène petit à petit à devenir celui ou celle que vous souhaitez. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va changer votre vie si vous arrivez à rester dans le focus. donc récupérer son conjoint en crise, ça va vous demander de passer du mode de survie de votre cerveau à un mode complexe de relation, et ça, vous allez apprendre à le faire, et apprendre à se concentrer, apprendre à maîtriser son cerveau, apprendre à créer des nouveaux liens neuronaux, c'est certainement la chose qui va vous permettre d'avancer le mieux dans votre vie. Ce qui va vous aider, c'est cette fameuse grinta des pirates. Alors, on va aller faire un petit tour du côté des pirates, sous ses commentaires vidéo, là, vous savez que vous aimez vous donner des coups de boost, on va aller faire un petit tour, on va lire un ou deux commentaires, on va se régaler, on va faire un mini coaching, entre guillemets. Quelle est belle votre équipe, quelle est belle l'équipe des pirates. Vous changez le mode autour de vous, parce que vous montrez que finalement, la séparation n'est pas une fatalité, que toutes les périodes, tous les couples vivent des crises. Alors, il y a jusqu'à il y a 30 ans, l'environnement aidait les couples à s'en sortir, puisqu'il y avait une forme de pression, on ne divorce pas, parce qu'on est dans un clan, on a partagé en royaume, ou je ne sais quoi, et aujourd'hui, on n'a plus tout ça. Donc, c'est simplement la volonté individuelle, de passer du mode survie du cerveau, au mode complexe, qui vous permet d'y arriver. Donc, il n'y a pas d'autre solution. S'il y a des couples qui divorcent aujourd'hui, c'est parce que celui, qui n'est pas l'origine de la crise, n'a pas fait forcément ce qu'il faut. Ce n'est pas grave, on s'en remet d'un divorce, mais c'est dommage, parce qu'une crise de vie, ce n'est pas la fin du divorce. C'est comme une crise de l'immobilier, n'est pas la fin de l'immobilier. Ça, c'est tout à fait connu, tout à fait évident. Alors, qu'est-ce que nous disent les pirates ? On va aller faire un petit tour, on va voir ce qui s'y passe ce matin. Alors, un message de la troisième voix, qui nous écrit souvent, alors, parfois, il y a des rebonds dans son histoire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui ? Bonjour capitaine, bonjour la team. Nouvelle inattendue, hier soir, elle me demande de dormir avec elle, en sachant que l'on faisait chambre à part depuis deux mois. Voilà, c'est sûrement que la troisième voix, vous avez suivi les conseils, et mis surtout les conseils en application. Monsieur Marshall dit, le capitaine, vous êtes vraiment le nostranabus de la relation de couple. Non, je suis, moi je ne suis qu'un scientifique, je ne travaille qu'avec les neurosciences et avec le terrain. C'est ce que je sais faire, je ne sais pas, je ne suis pas mamadou, nostradamus, je ne dis pas dans une boule de cristal, mais effectivement, quand on fait depuis 23 ans ce métier, on arrive à peu près à vous dire où en est la situation et comment réagir. Et d'ailleurs, si vous avez 80 ou 82 formations aujourd'hui disponibles, en descriptif de cette vidéo, c'est certainement qu'il y a des récurrences, des choses qui arrivent. Nostradamus de la relation de couple, on ne me l'avait pas fait encore. Merci pour vos conseils, je vous remercie pour tous vos conseils. et bien voilà, c'est génial. Pauline Le Kiff lui dit, c'est une très belle avancée. Pauline Le Kiff qui dit, cette crise me paraît interminable. Et oui, cette crise est interminable, effectivement, vous avez raison. Enfin, ça se termine, mais ça nous paraît interminable. Vous savez, j'avais en coaching, une personne qui m'a dit, Bruno, je dois vous avouer que j'ai fait ma crise avant. J'ai dit, c'est terminé quand ? il réfléchit, il me dit, je dirais, il y a 18 mois. Il dit, elle a duré combien votre crise ? Alors, il réfléchissait, il me dit, 2-3 ans. Vous voyez qu'à un an près, il ne savait pas, alors que ça faisait que 18 mois qu'elle était à peu près terminée. Et il trouvait lui aussi, la crise de son conjoint qui durait depuis quelques semaines, interminable, très longue. Effectivement, je sais que si je ne reste pas concentré sur mes objectifs, je vais boire le bouillon. Et bien oui, elle a raison Pauline, vous avez tous les outils pour y arriver. vous avez les outils même pour rester concentré sur vos objectifs. A vous de jouer. Je compare cette crise à un accouchement sans péridurale. Ouais, pourquoi pas ? Moi, j'aime bien les métaphores. Utilisez les métaphores d'ailleurs pour aller vers la réconciliation avec votre conjoint plutôt que de vouloir absolument dire voilà, c'est comme ça et convaincre. Non, pas les métaphores, les histoires, le storytelling. Vous avez une formation complète sur le storytelling. Vous allez vous, vous allez réussir vos objectifs beaucoup plus facilement. Donc, je compare cette crise à un accouchement sans péridurale avec ses longueurs, ses douleurs, ses répits, ses surprises et ses angoisses. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est up et c'est down. Oh, ça va mieux, ça va sortir. Ah non, ça ne sort pas encore. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais je sais que je vais finir par être délivré. Oui, effectivement, vous avez raison. Chaque accouchement, heureusement, finit par se terminer. Mais, alors, je ne suis pas une femme, je n'ai pas couché. Mais apparemment, je peux comprendre que ça paraît très long. Si je ne veux pas me laisser submerger par la douleur, c'est important. Alors, je sais combien c'est important de rester concentré pendant un accouchement. Si je ne veux pas me laisser submerger par la douleur, et oui, c'est la concentration, je reste concentré. De la même façon, j'essaie de rester concentré pendant cette crise, même si je trouve que c'est vraiment difficile parfois. Bon courage à tous. Oui, la vie, elle n'est pas facile quand on est en mode survie, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Pauline, je suis d'accord avec vous. En mode survie, la vie, elle est dure. Quand on utilise son cerveau de façon différente, quand on anticipe l'avenir, quand on sait faire, il y a beaucoup plus de chances effectivement d'y arriver, il y a beaucoup plus de chances de pouvoir réussir nos objectifs. Donc, on passe, grâce à la concentration, en mode fonctionnement complexe de notre cerveau. Allez, on se retrouve demain matin pour la vidéo. Demain soir, à 19h, pour parler de cette formation sur la concentration. on ne lâche rien. Vous voyez que les crises, si vous les lisez en commentaire des vidéos ou sur le groupe Facebook, qu'elles sont à peu près toutes les mêmes. On ne lâche rien, on est au top, on fonce, on est des pirates. Allez, on a la grinta grâce aux pirates. On apprend de plus en plus de choses avec les formations. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve demain à 19h pour le live, demain matin pour la vidéo. On va se régaler ensemble. On apprend grâce aux formations et on le met en place grâce à la grinta. Voilà. Bruno Marshall, il vous dit, passez.